Au nom de Front Page Communication, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce premier symposium consacré à la communication et remercier l'Alba en la personne de son doyen André Bechazi, ami de l'Ontario, de nous avoir reçu le cœur, les bras et l'auditorium, les grands ouverts, et saluer le directeur de l'École des arts graphiques et de publicité, Alain Brenas, publiciste de qualité, dont la contribution à la préparation de ce forum a facilité cette organisation. Notre sujet aujourd'hui, c'est la communication. Imaginez-vous qu'en un peu plus de cent ans ont été inventés et démocratisés le téléphone, la radio, la presse grand public, le cinéma, la télévision, l'ordinateur, les réseaux, transformant des conditions d'échange et de relation et réduisant les distances en réalisant le village global. Quoi de plus extraordinaire que cette opportunité offerte à tous les habitants de la planète d'échanger tout sans avoir à se préoccuper de l'existence des frontières ? Aujourd'hui, presque chacun à travers le monde peut voir presque tout et savoir tout du monde et vivre l'événement en direct. Pas géant, certes, dans l'histoire de l'humanité, mais a-t-il réalisé l'harmonie souhaitée entre des hommes ? Si le monde est devenu plus visible, il n'est pas dit qu'il est devenu plus compréhensible. À qui la faute ? Le plus facile dans ce domaine est le côté technique. Le plus compliqué tient aux hommes en général et aux communicateurs en grande partie. Ces derniers doivent en fait jouir de qualités aussi bien professionnelles que morales et humaines. Si leur nombre était plus important qu'il ne l'est, le monde aurait été sûrement en meilleure santé. En tout cas, nous avons aujourd'hui, parmi nous, l'un des meilleurs et les plus illustres, Jacques Ségué. Le dessinateur du dernier album d'Astérix, dont la sortie est prévue le 22 octobre, en quelques jours, s'est inspiré des traits de Ségué-là pour dessiner le personnage de bonus promo plus, le méchant. Mais rassure-toi, un méchant très bien, selon le dessinateur. Chers amis, il y a 33 ans, j'ai eu le plaisir de recevoir, en tant que président de l'AIEH, chapitre Liban, en ce temps-là, Jacques Ségué. Qui s'est adressé aux jeunes de ce temps, et qui ne sont plus aussi jeunes aujourd'hui, bien sûr. On va commencer par moi, d'ailleurs. Aux jeunes d'aujourd'hui, je voudrais dire que jamais un publicitaire n'a autant fait naître d'enthousiasme, non seulement dans le milieu de la profession, mais aussi parmi le grand public, que ne l'a fait Jacques Ségué. Il a donné à la profession une nouvelle dimension, à la marque une vie, et a fait connaître, et surtout, il a fait aimer le métier à des profanes, grâce à son talent supplémentaire d'écrivain, je dirais même, de poète. Étant, je n'espère que celui de cet homme, il semble vivre constamment sur ses mains, à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux horizons. La tranquillité, il l'a inventée pour d'autres, à Vitran, par exemple. Muni d'un doctorat en pharmacie, qu'il a dû prendre probablement pour un permis de conduire, il fait le tour du monde en voiture, et écrit son premier succès, « La Terre en Roux ». Reporter à Paris Marche, rédacteur en chef à François, il laisse tomber pour un nouvel amour, qui s'avère être le mot, la publicité et la communication. Son amour pour la publicité le pousse à humaniser l'objet, en fait, lui donner une âme, une personnalité. Et en fait, un produit, c'est quoi ? Un produit ne met-il pas comme l'homme, ne grandit-il pas comme lui, et comme l'être humain, n'a-t-il pas un nom qui est là dans ce caramac ? Souvent même, des amitiés solides nous lient à certains produits, qui, une fois disparus, nous laissent quand même du vague à l'homme. La marque d'un produit peut alors devenir une star et vous faire rêver comme les stars de Hollywood. Star lui-même, sans stratégie. Mais créateur de stars et au plus haut niveau de ses efforts avec stratégie, L'auteur de « Ne dit pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. » De fils de pub, de séguer la pub, le vertige des yeux, le pouvoir dans la peau, les campagnes présidentielles de la Vème République, de l'argent n'a pas idée, seules les idées font de l'argent. « Vous convaincra, je suis sûr, que le futur a de la meurtre. » Il a d'ailleurs un livre qui vient d'être édité, qu'on n'a pas pu encore, qui a pour titre « Coup de pub » pour ne pas dire « coup de foudre ». Bon, j'accèderai là. En fait, à propos de « coup de foudre » et de « coup de pub », vous avez dit « Je suis fou de publicité, ne me touchez pas, je suis contagieux ». Je voudrais vous assurer sur ma tête que nous ne sommes pas des raccordeurs. Nous n'avons rien à dire à votre mère, ni au nôtre d'ailleurs, à condition que vous transmettiez à notre jeunesse votre folie. Jacques, c'est à toi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada